Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo, on va faire ensemble un plan chaud, un plan chaud très chaud, on va le faire au point de riz. Pourquoi le point de riz ? Parce que moi je trouve que le point de riz, il n'est pas très dense, il n'y a pas beaucoup de trous, donc ça chauffe. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec le point de riz. La maille serrée, ça va être très condensé, je préfère le point de riz. Donc voilà, on va faire ce plan chaud, j'ai fait les mailles reliefs, les bris de reliefs. Au niveau du cou, des mailles serrées au niveau des bandes. Voilà, c'est un pont chaud. J'ai fait 3 bandes en mailles serrées et 3 boutons. 3 boutons au niveau des côtés. De chaque côté, il y a des boutons. Comme ça, on peut le mettre ouvert si on veut et fermé si on veut. Donc j'ai pas voulu fermer le bas. Comme ça, on a le choix. C'est comme vous le sentez. Moi, pour le mettre facilement, qu'il reste ouvert. Voilà, et j'ai fait un col haut. Vous pouvez faire un col plus haut et le plier en deux, comme vous pouvez faire un petit col. C'est comme vous souhaitez. Donc on va le faire. Moi, je vais le faire en taille, ma taille. Moi, je porte 44, 46 des fois, 44. Donc c'est la taille 2, ça va être 2XL, 3XL. Donc celui-là, on va le travailler ensemble. Mais vous aurez au niveau des tableaux pour les autres tailles, à partir pour enfants et pour adultes. De quoi on aura besoin pour faire ce planchot ? Moi, j'ai utilisé Baby Rainbow, ce fil-là. J'ai utilisé des pelotes, c'est ce qu'on trouve ici. Baby Rainbow, 50 grammes. C'est un fil numéro 4. C'est pourquoi j'utilise un crochet numéro 6 avec, ça va être très bien. Donc j'utilise un crochet numéro 6. Puis c'est de l'acrylique, comme j'utilisais. Et la longueur du fil, c'est 80 mètres. Voilà. On aura, comme j'ai dit, besoin d'accrocher numéro 6. Vous aurez besoin de marqueurs, de marqueurs, de ciseaux, d'une aiguille et un mètre ruban. Voilà. Donc, on commence tout de suite. Voilà. Donc, pour commencer ce poncho, on va le travailler dans cette taille. C'est la taille ? Non, pas celle-là. 2, 3 XL. C'est cette taille-là que je vais utiliser. C'est ma taille. Donc, pour moi, ça va être 2, 3 XL. Pour les autres tailles, vous avez les mesures, les informations nécessaires ici dans le tableau. Donc, qu'est-ce que je dis là ? On commence par faire une bande. Cette bande-là, on va commencer par le bas du poncho. Donc, on va faire cette bande. Cette bande-là, on va la faire ensemble. Donc, pour chaque taille, pour la taille de 2 ans, vous avez besoin de faire 10 mailles. 10 mailles que vous allez travailler en mailles serrées. Donc, 4 ans, la même chose. 6 ans aussi, 10 mailles. Pour les autres tailles, on va travailler 14 mailles. 14 mailles en mailles serrées. En mailles serrées, le premier rang, c'est en mailles serrées. Mais les autres ronds, on va travailler en mailles serrées, mais sur le bras arrière. On l'avait déjà vu dans d'autres vidéos. Donc, et la longueur, là, c'est la longueur de la bande. Je lis avec vous, comme ça, vous comprenez ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit sur ce tableau-là. Donc, quand vous faites cette bande, vous allez faire pour la longueur de la bande. 45 cm, 48, 53, etc. Donc, voilà, c'est la longueur de la bande. On va faire une bande comme ça, puis on va prélever les mailles sur la bande et continuer le devant du poncho. Après, on va travailler, quand on aura fini le devant du poncho, on va travailler le dos du poncho. Donc, voilà, on va travailler et au fur et à mesure, je vous dirai. Voilà, donc, je vais faire avec vous une petite bande pour montrer à celles qui n'avaient jamais vu avec moi ce travail. Donc, je fais le 9. Et là, par exemple, je vais faire 10 mailles. Et sur ces 10 mailles, on va les travailler. C'est la bande. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Donc, comme j'ai dit, j'ai 10 mailles. Donc, je laisse la première, je passe à la deuxième et je fais une maille serrée dans la deuxième. Je m'introduis dedans et je fais une maille serrée. Je vais faire une maille serrée sur chacune des mailles. J'aurai 9 mailles serrées. Voilà. Je continue comme ça. Donc, je vais faire 9 mailles serrées. Je ne l'ai pas commencé avec vous. Le poncho, je ne l'ai pas commencé parce que je n'avais pas l'intention d'en faire une vidéo. Puis, j'ai dit pourquoi pas, peut-être qu'il y aura des personnes intéressées. Et voilà. Donc, mais je vous montre. Je vous montre le début. Le reste, vous le verrez. Je le continue avec vous. Donc, voilà. Voilà. J'ai fait mes 9 mailles serrées. Je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et là, vous voyez, regardez, pour celles qui n'ont pas... Voilà. On a les deux brins de la maille. Nous, on va travailler sur ce brin-là. Sur le brin arrière, on va faire des mailles serrées sur ce brin-là. Donc, je commence par la première. La première, je fais une maille serrée. La deuxième. Et ainsi de suite. Toutes mes mailles vont être sur le brin arrière. Si vous avez peur de rater la première ou la dernière maille, mettez des marqueurs. Voilà. Donc là, après la dernière maille, je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Et voilà ma première maille. La toute première. Je m'introduis et je fais une maille serrée sur le brin arrière. Donc, on continue comme ça jusqu'à ce que cette bonte fasse la mesure nécessaire. Regardez. Là, voilà ma bande. Donc, je l'avais commencé. C'est la même chose. Là, j'avais fait 14 mailles. Mais là, pour les petits, c'est 10 mailles. Donc, vous continuez jusqu'à la mesure, jusqu'à avoir, par exemple, pour la taille que j'ai fait moi, j'ai fait 14 mailles et j'ai travaillé pendant 78,5 cm. Donc, je travaille, vous travaillez votre bande selon la taille que vous avez. Donc, je vais continuer un peu et on se retrouve. Voilà, on suppose que, voilà, j'ai travaillé la bande, les mesures que vous avez là, pour chaque taille. Donc, vous avez le nombre de maillettes prélevées par taille et le nombre, la longueur de la bande. Je suppose que ma bande, elle est longue comme je veux. Après, vous avez votre bande, vous avez terminé comme ça, vous tournez, vous tournez votre bande. Donc, vous travaillez comme ça, vous travaillez comme ça, on va la tourner et maintenant, on va travailler ici. Donc, il vous doit prélever des mailles. Pour prélever des mailles, vous faites une maille en l'air et vous venez faire des mailles serrées. Donc, je commence par la première maille et je fais une maille serrée. Vous voyez ce trou-là, hein, évitez, il n'y a qu'un seul fil, évitez. Si vous prélevez ici, vous allez avoir un grand trou. Donc, allez plutôt, par exemple, ici. Entre, regardez, entre les mailles, c'est mieux. Regardez, il n'y a plus de trou. Vous continuez comme ça, vous prélevez le nombre de mailles nécessaires pour la suite du travail, selon la taille, par taille. Donc, vous regardez le tableau et vous faites, vous continuez votre travail. Bon, moi, je continue à faire des prélèvements et des mailles serrées. Regardez, j'introduis le crochet, je tire, je fais un jeté et je laisse tomber les deux boucles. Voilà, c'est la maille serrée. Donc, regardez, moi, j'évite ce trou-là. J'évite ce trou et je vais m'introduire ici. Entre les mailles, là, il y a plus de fils. Comme ça, je n'ai pas de trou dans mon travail. Vous voyez ? Si vous introduisez ici, le trou va s'agrandir encore plus. Évitez-le, allez là, par exemple, et prélevez vos mailles. Donc, là, deux, quatre, six, huit, neuf. J'ai neuf mailles. Je prélève encore dix. Onze. Vous prélevez. Donc, la bande, on travaille dans ce sens. Comme ça. Maintenant, vous avez tourné votre travail et vous travaillez dans l'autre sens. Vous prélevez vos mailles. Voilà. Je continue. J'évite le trou. Je vais là. Et je prélève. Je prélève. Je prélève la maille ici. J'ai un trou là. J'y vais pas. Non. Je vais aller dans la maille ici. Et j'essaie de m'introduire entre les... Voilà. J'ai prélevé. Par exemple, là, j'ai prélevé quinze mailles. Vous, vous avez le nombre de mailles à prélever. Voilà. C'est écrit ici. Nombre de mailles sur bande. Donc, le nombre de mailles à prélever sur la bande. Donc, pour la taille 2 ans, c'est 45 mailles. Il faut prélever 45 mailles. Pour les 4 ans, 49 mailles. Pour la taille 6 ans, 53 mailles serrées. Donc, vous faites 53 mailles serrées sur la bande. Pour la taille là, XSSM, 73. Pour la taille 2, 3 XL. Donc, on prélève 81 mailles. Et pour la taille 4, 5 XL, on prélève 89 mailles. Donc, on prélève 89 mailles qu'on travaille en mailles serrées. Bon. J'arrive à la fin. Je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Je commence le deuxième rang. Donc, le deuxième rang, je m'introduis dans la première maille. Et je fais une maille serrée. Donc, je prends le fil et dans la seconde maille, je vais faire une bride. Je vais vous laisser le lien du point du riz. Bon. J'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus. On a travaillé déjà un quart du coin avec. Donc, on fait une fois mailles serrées, une fois une bride. Une fois mailles serrées, une fois bride. Donc, on alterne mailles serrées, bride, mailles serrées, bride. Et le rang suivant, on inverse. Donc, voilà. Je continue. Vous avez mailles serrées, bride, mailles serrées, bride. Là, je vais faire une maille serrées. Ensuite, une bride dans la maille suivante. Ensuite, une bride. Mailles serrées. Pardon. Je suis en train de faire bride et je parle mailles serrées. Donc, voilà. J'ai fait une maille serrées, une bride. Là, une maille serrées, une bride. Mailles serrées, une bride. Mailles serrées, une bride. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Mailles serrées. Là, une bride. Et la dernière maille, ce sera une maille serrées. Voilà. Donc, voilà. On a fait le deuxième rang. Le troisième rang, je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Là, j'avais travaillé une maille serrées. Rappelez-vous, la dernière maille, c'était une maille serrées. Donc là, je vais faire trois mailles en l'air qui remplacent une bride. Donc, pour moi, cette maille, je l'ai déjà travaillée. Donc, je vais sauter la première maille et aller dans la deuxième. Comme il y avait une bride en bas, dessus, je vais faire une maille serrée. Là, j'ai une maille serrée. Regardez. J'ai une maille serrée ici. Ça se voit. Donc, je vais faire une bride dessus. En inverse. Là où j'avais travaillé mailles serrées, je travaille bride. Là où j'avais travaillé bride, je travaille mailles serrées. Et ainsi de suite. Donc, vous continuez votre rang. Et c'est comme ça que vous allez travailler. Vous allez travailler le devant et le dos du poncho. Comme ça, avec ce point. Si vous ne savez pas faire le point de riz, je laisse le lien de la vidéo. Du point du riz. Allez vous exercer dessus. Puis, revenez, continuez votre travail. Sinon, c'est facile. Vous continuez ici. Ok. D'accord. Voilà. Ici, j'ai une maille serrée. Je vais faire une bride dessus. Et on continue à travailler tout droit. Comme ça. Vous continuez à travailler avec le point de riz. Jusqu'à atteindre cette hauteur. Comme on est en train de travailler le devant. Donc, il faut faire une diminution pour longue coulure. Là, vous allez travailler par taille. Voilà la hauteur que vous allez travailler. Pour la taille 2 ans, vous allez travailler ce point de riz. Jusqu'à atteindre une hauteur totale de 35,5 cm. Pour la taille 4 ans, 43 cm. Pour la taille 6 ans, 48 cm. XS, S et M, 61 cm. Pour la taille 2,3 XL, 63,5 cm. Et pour la taille 4,5 XL, 68,5 cm. Donc, ça, c'est la hauteur du devant avant de commencer. Voilà, c'est écrit. Autant du devant avant de commencer les diminutions du coulure. Donc, voilà. Vous avez votre tableau. J'espère que vous comprenez tout ce que j'ai écrit. Avant de commencer le travail, j'ai écrit là, avec le crochet numéro 6. Voilà l'échantillon. On peut utiliser, selon si vous serrez votre travail ou si votre travail est lâche. Donc, vous changez le crochet jusqu'à obtenir cet échantillon. Donc, vous avez 10 mailles serrées et 11 ronds. 10 mailles serrées et 11 ronds. Vous devez obtenir un carré de 10 cm. Vous voulez faire cet échantillon. Donc, voilà. Pour cette partie-là. Regardez. Donc, pour le devant du travail, vous allez travailler. Et après, vous allez travailler en point de riz jusqu'à arriver ici. Et après, on va faire les diminutions pour le cou. Le dos, il n'y a pas de diminution. Le dos, il n'y a pas de diminution. Le dos, vous continuez jusqu'à la hauteur. Donc, voilà. Dans le tableau 2. La hauteur totale du poncho, selon la taille. Donc, la hauteur totale du devant du poncho, voilà, c'est 40 cm et demi pour la taille 2 ans. 48 pour la taille 4 ans et 53 pour la taille 6 ans. C'est la même. C'est la même hauteur que pour le dos. Ça, c'est après avoir fait les diminutions et tout. C'est la hauteur totale du devant et la hauteur totale du dos. Donc, c'est la hauteur du poncho. Voilà, vous avez par taille. Voilà, j'ai atteint la hauteur nécessaire à ma taille qui est de 63 cm et demi. Maintenant, je vais commencer la diminution de longue coulure. Donc, et je vais travailler sur le motif sur 32 mailles. Donc, la première maille, ici, c'est une maille serrée. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air qui remplacent une bride. Et je vais aller sur la maille suivante. Je vais aller sur la maille suivante et faire une maille serrée. Je continue sur 32 mailles, mon point, le point de riz que je suis en train de faire. Voilà, 32 mailles. Donc, j'ai travaillé le motif sur 32 mailles. Les 2 mailles suivantes, je vais faire une diminution. Donc, voilà, j'ai mon fil comme ça. Je l'introduis, je m'introduis dans la maille suivante. Je tire le fil. J'ai 2 boucles sur le crochet. Je m'introduis dans la maille suivante. Je tire le fil. Maintenant, j'ai 3 boucles. Je prends le fil et je les laisse tomber en une fois. Voilà, j'ai fait ma première diminution. Là, j'ai une bride. Je vais faire une maille serrée dessus. Donc là, ça va être une bride. Je tourne le travail. Je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Je vais faire une autre diminution. Donc, je m'introduis dans la maille. Je tire le fil. Je m'introduis dans la maille suivante. Je prends le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je prends le fil et je les laisse tomber. Donc là, j'ai diminué 2 fois. Je continue. Je vais mettre un marqueur. Voilà. Sur la maille où je viens de diminuer, je vais faire un marqueur comme ça. En revenant, je ne l'oublie pas. Donc, je mets un marqueur. Et je continue à travailler le motif. Là, j'ai une maille serrée. Donc, je vais faire une bride dessus. J'ai une maille serrée. J'ai une brise. Je fais une maille serrée. Je continue. Je continue le motif en allant. Et en revenant, avant les deux dernières mailles, je vais faire encore une diminution. Donc, vous continuez à travailler votre motif. Et en revenant, on va faire la même chose pour les deux dernières mailles. Et ce sera notre troisième diminution. Donc, j'ai travaillé ces mailles-là. Il me reste deux mailles pour finir le rang. Pour finir cette partie. Sans le marqueur, peut-être que vous risquez de ne pas vous retrouver. Donc, mettez le marqueur quand vous aurez fini les diminutions qu'on avait fait. Donc là, il me reste deux mailles. Je m'introduis dans la première. Je tire une boucle. Je m'introduis dans la suivante. Je tire une boucle. Ensuite, je prends le fil et je les laisse tomber ensemble. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air. Là, c'est la troisième diminution. Et maintenant, on va faire la quatrième diminution. J'ai fait deux mailles en l'air. Je m'introduis dans la première maille. Et puis, dans la suivante. Et je les laisse tomber en une fois. Voilà, on a fait les quatre diminutions. Maintenant, on ne va plus faire de diminutions de ce côté-là. Ça, c'est la partie cou. Ça, c'est la partie cou. Donc, on a fait les 4 diminutions de ce côté. On va finir de travailler ce côté-là. Puis, on passera pour faire la même chose. Pour faire la même chose de l'autre côté. Exactement la même chose. Donc là, je continue. J'ai une maille serrée. Je vais faire une bride dessus. Mettez un marqueur là également pour vous retrouver. Attendez. Je vais la serrer un peu parce que sinon, on aura des trous. Voilà. Ça, c'est la première maille. Je vais mettre un marqueur dessus. Comme ça, en revenant, je sais où je dois arrêter mon travail. Là, j'ai une bride. Je vais faire une maille serrée dessus. Et ensuite, je continue à travailler mon motif parce que j'ai fait mes quatre diminutions. Je ne vais plus diminuer pour le coup. Donc, on va continuer à travailler notre motif au point de riz. D'ici, de ce marqueur là, du marqueur jusqu'ici. En allant, on a les retours et on mesure d'ici, d'ici jusque là, 7 cm. Quand vous aurez atteint les 7 cm, vous arrêtez. Donc, vous faites comme ça. Là, on a commencé les diminutions. Quand vous aurez atteint les 7 cm, vous travaillez jusqu'à atteindre les 7 cm. Puis, vous coupez votre fil. Et on fera les diminutions de l'autre côté. Voilà, j'arrive à la dernière maille. Comme j'ai ici une bride, j'enlève le marqueur et la suivante sera une maille serrée. Donc, je vais mettre, je vais travailler ici en maille serrée. Je continue le schéma comme avant. Donc, je commence au début, j'ai une maille serrée. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air qui remplacent une bride. Je tourne mon travail, je continue. Je continue mon schéma. Là, j'ai une bride, donc je vais faire une maille serrée. Une maille serrée, donc une bride dessus. Et ainsi de suite. Vous continuez à travailler votre brocheau. Donc, si vous avez fait plus que la longueur indiquée par taille. Donc, si vous avez fait plus, il faut tenir compte pour l'encolure. Et en plus, si vous la voulez plus ouverte, à vous de décider comment vous voulez votre encolure. Mais ici, donc moi, je vais faire 7,5 cm d'encolure. Et le total, la longueur totale du poncho, 71 cm pour ma taille. Donc là, l'encolure, je vais faire 7,5 cm. Quand je vais atteindre 7,5 cm de hauteur, j'arrête. Donc, j'arrête le travail de ce côté. Je vais commencer de l'autre côté. Pour travailler l'autre côté de l'encolure, je vais faire un nœud. Je prends un autre, une autre pelot, un autre fil. Donc, je vais faire un nœud. Moi, je fais un nœud pour commencer. Voilà, mon nœud est là. Et je vais compter. Là, c'était le début de ma diminution pour ce côté-là. Donc, je vais compter. Une, deux. Je vais laisser 13 mailles. Deux. Quatre. Six. Huit. Dix. Douze. Treize. Et j'introduis mon crochet dans la quatorzième. Je prends le nœud et je tire. Voilà. Je vais faire une maille coulée. Voilà. Je me suis accrochée. Et je vais faire, voilà, j'ai fait une première maille chaînette, une deuxième maille chaînette. Je tourne mon travail et je vais commencer. Donc, là, je m'introduis dans la même maille, dans la quatorzième. Je tire le fil et dans la suivante, je prends ce bout de fil avec moi. Je m'introduis dans la deuxième et je vais faire. Donc, j'ai pris le fil des deux mailles. J'ai trois boucles sur le crochet. Je prends le fil et je les laisse tomber. Voilà. Et donc, là, c'est ma première diminution. C'est ma première maille où j'ai commencé mes diminutions. Voilà. Je continue le schéma. Ici, j'ai une maille serrée. Je vais faire dessus trois mailles en l'air. Et là, j'ai une bride. Donc, je vais faire une maille serrée dessus. Vous continuez comme on avait travaillé tout le long le point de ray. Donc, on le continue jusqu'à la fin et on revient. Et en revenant, on va faire une autre diminution. Vous vous rappelez, au total de l'autre côté, on avait fait quatre diminutions. Donc, là, c'est la première. Voilà. Il y a mon marqueur. Je ne vais pas la rater après. Je continue. Vous continuez. Et en revenant, vous laissez deux mailles et on va faire une autre diminution. Voilà. J'arrive à la fin du rond. Donc, il me reste deux mailles à travailler. Je m'introduis dans la première. Je tire une boucle. Et je m'introduis dans celle-ci où il y a le marqueur. C'est ma première diminution. Donc, c'est dans la maille suivante. La deuxième maille. Je m'introduis dessous. Et je tire une boucle. Voilà. Je n'ai pas beaucoup sur le crochet. Je laisse tomber en une fois. Pour faire ma diminution suivante, je fais deux mailles en l'air. Je tourne le travail. Et je vais faire ma troisième diminution. Donc, je m'introduis dans cette maille-là. Dans celle-là. Où j'ai mis les deux mailles en l'air dessus. Donc, je m'introduis. Je prends une boucle. Et je m'introduis dans la suivante. J'ai trois boucles sur le crochet. Je tire. Voilà. J'ai fait ma troisième diminution. Et là, je mets mon marqueur dessus. Pour ne pas complier. Et je vais continuer à travailler en point de raie. Donc, je continue à travailler en point de raie. Comme ça. Et je reviens. Et au retour, je vais faire ma quatrième diminution. Ma quatrième et dernière. Une fois faite. Vous vous rappelez maintenant. C'est comme le deuxième. Donc, vous revenez. Et vous faites la diminution des deux mailles. Les deux dernières mailles. Et donc, c'est votre quatrième diminution. Vous ne diminuez plus. Après, vous continuez à travailler le point de raie. Jusqu'à atteindre, pour l'encolure, 7 centimètres et demi. 7 centimètres et demi. Et on se retrouve. Une fois. Donc, ou bien la hauteur totale. Si vous avez suivi exactement la même hauteur. Donc, normalement. Vous devez avoir pour cette taille. 71 centimètres. Ou bien. Pour l'encolure. L'encolure, 7 centimètres et demi. A partir d'ici. Vous mesurez. Vous travaillez au point de raie. Une fois faite votre quatrième diminution. Et bien sûr. Vous travaillez. 7 centimètres et demi. Au total. D'encolure. Et si vous trouvez. Que vous voulez votre. L'encolure plus profond. Donc, vous pouvez ajouter. Sinon. C'est bon. D'accord. Et on se retrouve. Une fois fait les diminutions. Et puis. Vous avez travaillé les. 7 centimètres et demi. Voilà. Ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir. Une encolure. Rente. Donc. Et là. C'est tout le travail. Du penchon. Depuis le début. Vous travaillez. Un autre côté. Vous allez faire. Exactement. La même chose. Qu'on avait fait. Pour. Ce. Ce côté là. À part. L'encolure. Là. Il n'y aura pas. D'encolure. Vous continuez. Tout droit. Jusqu'à avoir. La même hauteur. J'ai cousu. Cette partie. De l'épaule. Donc. On va coudre. La deuxième partie. Vous allez faire. Les coutures. Des épaules. Vous commencez. Ici. De l'extérieur. Vous continuez. Votre couture. Jusqu'à la fin. Après. On se retrouve. Voilà. Après avoir. Fait. La couture. De ce côté là. Comme. J'avais déjà. Fait. L'autre côté. Donc. Maintenant. Ça. C'est. L'envers. De. Notre. Poncho. Donc. Je vais le tourner. Et prélever. Des mailles. Tout autour. Du coup. Pour faire. L'encolure. Ensuite. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait. La bordure. J'ai prélevé. Des mailles. Tout au long. Regardez. Tout au long. Du poncho. Tout. En passant. En passant. Par l'épaule. Et. J'ai continué. Donc. Voilà. Et. Au niveau. Du coup. On va aussi. Prélever. Des mailles. Pour faire. La bordure. Pour la bordure. Du côté. Poncho. Vous pouvez faire. Une bordure. Prélever. Des mailles. Et faire. Des ronds. De mailles. Serrées. Ou bien. Travailler. Une bande. Comme celle. Qu'on avait fait. Ici. Et puis. La coudre. Tout au long. Du. Du poncho. D'accord. Maintenant. Je vais vous montrer. Ce que j'ai fait. Pour. La bordure. Côté. Donc. J'ai commencé. Je prends. Mon crochet. Je vais faire. Une heure. Donc. Voilà. Je vais aller. Dans la première. Maille. Ici. J'introduis. Mon crochet. Je tire. Voilà. Et. Je vais faire. Une première. Maille. Je prends. Ce bout. De fil. Avec. Moi. Et. Je vais. Prélever. Des mailles. Comme. Je l'ai dit. Ne faites. Pas. Des trous. Essayez. De pas faire. De trous. Et. Ne prélevez. Pas. Trop. De mailles. Trop. Peu. Si. Vous. Prélevez. Trop. Il. Va. Gondoler. Donc. Tout. Travaillant. Tout. En. Prélevant. Les mailles. Vous. Regardez. Si. Votre. La. De bordure. Restez. Droite. Et. Vous. Continuez. Vous. Prelevez. Donc. Des mailles. Vous. Faites. Des mailles. Serrées. Voilà. Je. Fais. Une. Maille. Serrée. Donc. Vous. Faites. Un. méthode, sinon vous travaillez une bordure comme ça de la longueur du poncho de la longueur de côté du poncho devant et derrière et vous allez la coudre autour du poncho moi j'ai préféré faire comme ça des ronds de mailles serrées je trouve que c'est plus facile il y a moins de couture à faire seulement il faut faire attention au nombre de mailles qu'on va prélever donc vous continuez à prélever le nombre de mailles nécessaires et on se retrouve voilà jusque là j'ai fait deux ronds de mailles serrées donc tout le long du poncho d'un point à l'autre on passe par l'épaule et on continue maintenant moi je vais introduire l'autre couleur donc avant de finir la dernière maille j'ai fait un nœud sur l'autre l'autre couleur et je vais tirer une boucle comme ça voilà et je serre mais je vais faire une maille en l'air et je vais commencer le rang suivant en faisant des mailles serrées voilà voilà ma première maille serrée là j'ai fait une maille en l'air et dans la même maille j'ai fait une maille serrée je prends ce bout de fil avec moi et je vais faire un rang de maille serrée mettons ce rang là regardez votre poncho et vous regardez le devant sur le devant je vais faire des boutonnières j'ai fait des boutonnières sur le devant du poncho et là je vais coudre des boutons donc on va pouvoir mettre des boutons ici regardez j'ai fait trois boutons donc voilà le bas et je vais comme ça voilà j'ai ma première boutonnière ma première boutonnière sur le côté du devant vous voyez l'encolure ça c'est le devant donc sur le devant je fais la boutonnière et sur le côté intérieur on va coudre les boutons comme ça je peux mettre des boutons je peux ouvrir le poncho le laisser ouvert ou bien le fermer par le bas donc voilà sur ce rang là c'est ce rang là qu'on commence mais là je commence par côté dos donc je ne vais pas faire les boutonnières ici je vais faire les boutonnières quand j'arriverai ici d'accord donc vous continuez si vous voulez introduire une autre couleur si vous ne voulez pas c'est comme vous souhaitez faire la bordure c'est votre choix donc voilà je continue ce rang de je vais continuer ce rang de m'insérer jusqu'au niveau des boutonnières et on se retrouve voilà vous avez vu j'ai introduit la nouvelle couleur je vais l'introduire sur plusieurs rangs je vais l'introduire au début et faire deux rangs là je l'ai introduit j'ai fait deux rangs puis deux rangs la couleur turquoise et puis un rond c'est de couleur beige d'accord ça moi j'ai fait comme ça même les rayures là vous voyez c'est un choix personnel vous faites comme vous souhaitez là j'ai fait quatre rangs ici et ici là j'ai fait que deux rangs c'est un choix personnel vous faites vous faites unis c'est comme vous souhaitez donc moi je continue je continue jusqu'à ce qu'on arrive aux boutonnières et on se retrouve pour vous montrer comment je fais mes boutonnières continuer jusqu'à la fin voilà j'arrive maintenant on va faire les boutonnières donc comme j'ai déjà fait l'autre côté je vais pouvoir juste devant comme ça donc j'arrive là là il y a une boutonnière donc je vais en faire ici une pour faire ma boutonnière je saute je saute deux mailles et je fais deux mailles chaînettes je vais sauter ces deux mailles et aller m'introduire dans la suivante et continuer donc voilà ma boutonnière pour mes boutons c'est juste ce qu'il faut il faut deux j'ai essayé avec elle en faisant qu'une maille chaînette et c'était pas suffisant si vous avez des boutons plus petits ne laissez qu'une faites une maille chaînette et laissez une maille mais si vous avez des boutons comme ça au plus grand vous faites plus donc pour moi deux mailles chaînettes et laisser deux mailles c'est bon pour ces boutons là donc entre les boutonnières j'ai fait 10 cm mais 10 cm d'espace entre les boutonnières je continue maintenant à travailler donc voilà j'ai fait deux mailles chaînettes et j'ai laissé deux le rang suivant je vais faire trois boutonnières j'ai commencé par le bas j'ai laissé 10 cm j'ai fait une boutonnière 10 cm une boutonnière 10 cm puis une autre boutonnière j'en ai fait trois donc je continue en point serré jusqu'à arriver à la boutonnière suivante comme c'est déjà fait donc je vais faire comme ça voilà ma deuxième boutonnière elle est juste là donc je vais en faire une autre pour la faire je vais faire deux mailles chaînettes et sauter une, deux et aller dans la troisième introduire pour faire continuer mes mailles chaînettes voilà donc voilà ma première boutonnière et ma deuxième boutonnière vous continuez comme ça vous faites votre dernière boutonnière je vais te faire je vais te faire et je vais faire ma troisième boutonnière donc je saute deux et voilà voilà maintenant j'ai mes trois boutonnières regardez c'est le devant du travail ça c'est mon poncho il est comme ça donc voilà mon poncho il est comme ça mes boutonnières sont sur ce pont là le pont d'en haut c'est là où je mets les boutonnières les boutons seront les boutons seront fixés ici donc voilà ça c'est le pont d'en haut le pont du haut les boutonnières sont là dans ce côté là et je vais faire mais voilà mes boutonnières et mes boutons je vais les fixer comme ça et comme ça mon poncho sera fermé comme ça voilà ma boutonnière elle est là donc je vais la coudre ici à l'intérieur du pont du dos et je vais faire comme ça donc j'aurai mes boutonnières et mon poncho sera comme ça vous continuez votre rond de mailles serrées voilà j'ai fait ma dernière maille là je vais faire une maille en l'air je tourne et je vais faire l'autre rang donc dans la première maille je m'introduis j'ai fait une maille en l'air dans la première je m'introduis je fais encore des mailles serrées vous pouvez faire des mailles serrées ou des demi-bris de relief à vous de voir ce que vous voulez faire comme bordure j'arrive maintenant il me reste une maille à travailler il me reste une maille à travailler avant avant la boutonnière donc quand j'arrive à la boutonnière je peux m'introduire dans les mailles comme ça les mailles qu'on avait fait les deux les deux mailles chaînettes qu'on avait fait donc je m'introduis dedans et je fais je les travaille en mailles serrées je continue mon rond donc voilà voilà vous avez votre boutonnière là maintenant vous allez continuer à travailler comme ça des ronds maintenant que vous avez votre boutonnière regardez l'autre côté moi j'ai travaillé j'ai fait deux rangs en bleu deux rangs beige deux rangs bleus et un rang beige un dernier rang en beige donc ça ça reste votre choix le nombre la bordure la largeur de la bordure ça reste ça reste votre choix donc voilà ça c'était ma proposition à vous de voir ce que vous voulez faire maintenant je vais continuer cette bordure là avec comme j'ai fait pour ce côté là donc voilà je voulais vous montrer les boutonnières c'est fait donc vous continuez et continuez votre bordure comme vous souhaitez après on se verra pour faire la bordure du coup voilà terminé les bordures du coup il nous reste à faire maintenant des prélèvements on prélève des mailles tout autour du coup ok moi je fais toujours un nœud avant de m'accrocher je vais commencer au niveau du milieu dos et faire mes prélèvements des mailles d'accord vous faites donc si vous voulez faire des brides relief faites des brides si vous voulez faire des mailles serrées faites des mailles serrées c'est comme vous voulez le coup mais le coup il est là là il est large donc il vaut mieux le garder au début large après peut-être faire des diminutions si vous voulez un coup plus 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 proche du coup mais au départ il vaut mieux garder quelques pendant quelques lignes large pour qu'il ne qu'il ne vous étouffe pas donc je vais faire deux deux mailles en l'air je vais m'aller dans la suivante que je vais prélever faire une bride moi je vais faire des brides relief donc si vous faites des brides relief ici et ici au bout des côtés et du coup ce serait mieux moi j'ai complètement oublié les brides relief et j'ai fait des mailles serrées mais c'est tout aussi bien donc voilà vous continuez à prélever vos mailles donc vous faites un premier tour de bride ensuite on fera les brides relief et comme je dis toujours pas trop de mailles pas trop peu pas trop trop donc on se verra après avoir fait tout le tour du coup donc une fois terminé le tour du coup dans la bride je vais faire une maille en l'air je prends le crochet je m'introduis sous la première et je vais faire une bride relief donc je prends le fil le crochet passe par derrière je passe et devant je tire le fil et je continue en bride normale je recommence donc pour celle là j'ai pris le fil comme si j'allais commencer une bride je vais introduire mon crochet avant la maille avant la bride je le sors après je prends le fil je tire et là je vais continuer comme pour une bride normale je fais là elle est en avant la bride en arrière je prends le fil je m'introduis avant la maille je passe devant je sors après la maille et je prends le fil je le tire et sors par derrière et je continue comme pour une bride normale donc c'est ça bride relief normal bris de relief avant et bris de relief arrière on fera entrer ses fils ce bout de fil après donc si vous voulez faire les bris de relief avant et arrière continue comme ça sinon vous faites des mailles serrées des demi brides aussi c'est joli donc en vue de voir ce que vous voulez faire vous continuez comme ça à terminé votre tour du coup après on va coudre les boutons on va coudre les boutons et puis notre poncho sera terminé voilà j'ai terminé le col j'ai pas fait de diminution et mais il est il juste parfait ça me va très bien moi qui aime couvrir mon cou sinon je commence à tous les et les bandes de côté elles sont faites j'ai cousu les boutons voilà j'ai fait trois boutons vous pouvez en faire deux plus si vous voulez l'autre côté aussi donc voilà on avait fait on avait fait la boutonnière et sur l'autre côté à l'intérieur j'ai cousu les boutons voilà ce que ça donne mais si vous voulez faire un col comme ça c'est bon sinon vous pouvez continuer et faire le tourner comme ça monde moi ça me va comme ça moi c'est très bien pour moi comme ça j'aime bien ça ne sert pas beaucoup mais ça chauffe voilà notre poncho est terminé voilà notre vidéo maintenant terminée merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin je laisserai tous les tableaux à la fin de la vidéo et